Et on va élaborer, on va bâtir sur les sujets qu'on a déjà entamés avant pour mieux comprendre les acteurs et tous les marchés qui sont aussi compris dans la CTO et aussi les vulnérabilités. Aujourd'hui, on va parler de la résilience. On va se pencher sur les facteurs qui donnent une forme à la résilience de nos États africains. L'indice de la criminalité organisée, un acte dont on a parlé dans les webinaires auparavant, il parle de 12 facteurs. Et nous allons examiner trois de ces facteurs aujourd'hui. La coopération internationale, également les lois et politiques, et l'église politique et la gouvernance. Parce que nous avons un intervenant qui est francophone aussi, je vais parler un peu en français aussi pour mon introduction. Nous espérons que la fin de ce webinaire, vous aurez débattu pourquoi la coopération internationale, les lois et politiques nationales, et le leadership politique représentent des influences importantes sur la résilience des États africains en face à la CTO, et que vous aurez identifié certains des défis actuels auxquels sont confrontés les États africains pour le bon fonctionnement de ces facteurs de résilience. Je suis heureuse alors d'accueillir deux experts exceptionnels et chevronnés qui nous aideront à entamer nos échanges sur ces points. Lorsque vous avez leur biographie entière sur le site web de notre série de webinaires, je soulignerai seulement quelques aspects pertinents de leur biographie maintenant. Tout d'abord, Mme Diabison Doyle est une conseillère juridique principale au bureau du procureur général de Lille-Maurice. Elle est conseillère juridique, elle s'occupe des litiges civils, des services consultatifs et de la réduction législative pour le gouvernement, les ministères, les départements et les organisations para-étatiques dans divers domaines de droit, et avant cela, elle a exercé les fonctions de procureur sous le contrôle du directeur du parquet de Lille-Maurice. Elle était aussi un magistrat principal des districts dans le système judiciaire à Maurice. Mme Gauje-Maïmoula-Gazibou est une conseillère de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Elle est également magistrate de liaison Niger-Italie pour faciliter la coopération judiciaire dans la criminalité transnationale organisée. En tant que directrice générale de l'ANLTP, l'Agence, elle a mis en place des antennes de l'Agence dans dix tribunaux de grande instance et a mis à la disposition de l'Agence de douze magistrats. Parmi beaucoup de travaux dans le domaine de la lutte, Mme Gauje-Maïmoula-Gazibou a été à l'initiative de l'adoption de la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants. Elle a été également actrice dans l'élaboration du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes au Niger. All right, with that, we will enter into the presentation. Sur cette note, on va commencer avec les présentations. On va commencer avec Mme Bissandoyal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les acteurs africains du secteur de la sécurité et de la justice peuvent-ils utiliser les conventions internationales et la législation nationale comme outils de l'État de droit pour renforcer leur résilience de leur pays face aux crimes transnationaux organisés? Je vais vous donner sept minutes. Merci Catherine pour cette introduction. C'est un honneur. Je suis ravie de pouvoir parler lors de ce rébinaire. La CTO implique des activités qui impliquent beaucoup de juridictions. Il y a différents systèmes d'écho, il y a des barrières linguistiques, des problèmes dans la détermination de la juridiction des crimes mais aussi le manque de capacité et de volonté. Ce sont des facteurs qui constituent des facteurs réels pour les États. De l'autre côté, les groupes criminels savent comment utiliser ces brèches qui existent pour exercer ces crimes. Donc, il nous faut des efforts transfrontaliers pour assurer que les réseaux organisés ne diversent pas les activités. parce qu'une coopération manque, ça veut dire une faible, ça veut dire aussi une riposte faible. Il nous faut une riposte coordonnée. Tout cela explique pourquoi la coopération internationale, peu importe le défi, reste très important et pourquoi c'est très important pour chaque État de parler la même langue. C'est très efficace pour obtenir cette coopération à travers les connexions internationales et les conventions internationales. Pour tous ceux qui ne sont pas des juristes dans ce groupe, je vais vous dire comment ces conventions internationales fonctionnent. Une convention internationale est un accord entre différents pays qui contient des politiques et des principes dont ces pays se sont mis d'accord pour les accepter. Cela indique l'appui. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, mais c'est l'intention des pays pour respecter ces conventions. Ces conventions internationales deviennent contraignantes lorsqu'il y a ratification. Dans ce processus de ratification, là, ça dépend de la traduction juridique de l'État en question. Par exemple, le droit international ne doit pas être traduit dans un droit international où cela existe déjà. Alors, la ratification le fait automatiquement. Mais de l'autre côté, pour les États avec un système de juré, le droit international ne peut pas être nationalisé. Tout d'abord, cela doit être traduit dans la législation nationale pour qu'on puisse l'appliquer devant les tribunaux nationaux. La Convention des Nations unies contre le crime transnational, c'est la Convention de Palerme, est l'instrument principal adopté en novembre 2000. Cela a été entré en vigueur en 2003. Cela reconnaît la volonté des États membres pour riposter au crime, mais aussi pour travailler en coopération étroite avec les autres pour aborder les problèmes. Les États qui font ce travail s'engagent d'avoir des mesures en place. Par exemple, de réagir lorsqu'il y a des offenses, mais aussi d'avoir des conventions en place, des cadres en place. Pour, par exemple, l'éviction de personnes qui ont fait des crimes. La Convention de Palerme peut être résumée par le secrétaire général Kofi Honan qui a dit, avec la signature de la Convention de Palerme en 2000, la communauté internationale a démontré la volonté politique pour riposter un défi mondial avec une réponse mondiale. Lorsque l'État du droit est souminé ou sapé, pas seulement dans un pays, mais dans beaucoup de pays, alors ceux qui défendent cela ne peuvent pas se limiter aux moyens purement nationaux. La Convention de Palerme a été supplémentée par d'autres protocoles qui ciblent différentes manifestations de la traite des migrants, des personnes, le trafic des armes. Les pays qui ont la détermination de contrecarrer ce crime doivent pas seulement respecter la Convention, mais aussi les protocoles. Pour que les pays puissent contrecarrer ce crime transnational, l'une des étapes fondamentales est d'avoir un cadre juridique en place. Ce contrat juridique ne met pas seulement les paramètres en place pour la conduite, mais aussi vous donne légitimement le devoir et la possibilité de s'engager dans l'action. Il nous faut cela pour arrêter la CTO dans le monde entier. Alors, vous avez me posé la question, est-ce que c'est assez d'avoir ces conventions internationales en place? Est-ce que c'est assez pour les 20 ou 30 années prochaines? Bon, cette criminalité est dynamique. Les crimes deviennent de plus en plus sophistiqués et complexes. Alors, les lois doivent s'adapter, doivent évolver pour s'adapter à ces tendances. Pour cette raison-là, chaque État a la responsabilité de s'assurer que les lois sont passées en revue et changer pour être, pour respecter les tendances nouvelles, mais aussi pour pouvoir y poster. Dans cette même veine, Catherine, l'organisation des lois et ces lois sont également très importantes pour contrecarrer la CTO. Par exemple, les pays avoisinants dans une région en Afrique doivent collaborer pour aborder la criminalité dans cette région, la traiter personne, par exemple. Mais si dans cette région, les lois sont différentes concernant les offenses, lorsque vous traitez avec ces criminels, il y a des problèmes qui se posent avec la poursuite, avec la traduction devant les tribunaux. Alors, pour cette raison-là, les pays qui veulent collaborer doivent s'assurer que les procédures et la législation soient bien alignées dans leur pays pour qu'ils puissent coopérer de manière plus rapide. Voici la réponse à votre première question. Oui, merci. Vous avez bien répondu, Diéa. Merci. Vous nous avez donné beaucoup d'informations dans juste quelques instants. Il y a tellement de choses à récapituler. Mais alors, je vais poser la deuxième question. Alors, quels sont les aspects de la mise en œuvre de la législation nationale et ou des conversations régionales et internationales visant à lutter contre la CTO ? Est-ce qu'il reste difficile à réaliser ? Y a-t-il des mesures que les responsables africains de la sécurité et de la justice peuvent prendre pour minimiser les écarts entre les engagements juridiques de jure et la mise en œuvre de facto des stratégies politiques ? Alors, là, je fais référence à ce qui s'est passé en 2019 parce que l'une des trouvailles clés est qu'il faut voir avec les degrés de criminalité, également la géographie. Les pays africains ont une résilience faible par rapport à ces menaces. Et les progrès qu'on a fait, c'est de constituer cette architecture pour pouvoir riposter avec des cadres juridiques, aussi le respect des conventions. Là où, bien sûr, on a besoin d'une volonté politique. On a ce rapport qui dit que les indicateurs dans l'arène régionale ont des notes très élevées. Par exemple, la coopération internationale est de 495 et la loi internationale est de 481. Alors, il y a des structures qui ont été identifiées et des procédures, mais le problème qui se pose est vraiment la mise en œuvre sur le terrain. Les mesures juridiques qui sont en place, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre ? C'est souvent moins difficile pour développer ces cadres que de les mettre en œuvre. Là, il faut se poser deux questions. Premièrement, pourquoi y a-t-il les écarts entre les engagements légaux qui existent sur papier et la mise en œuvre actuelle ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces écarts ? Alors, il y a des raisons multiples pour ces faiblesses. Nous avons couvert la plupart, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le manque ou le changement de volonté politique. Vous avez un gouvernement aujourd'hui qui a la volonté et l'intention de combattre la criminalité transnationale. Alors, le gouvernement ratifie une convention qui existe internationale, met en œuvre en vigueur la législation nationale. Mais puis, il y a une relève du pouvoir par une autre administration et ne voit plus en cet objectif une priorité. Et pour moi, c'est cette transition du pouvoir qui est très importante parce que la volonté politique ne devrait pas être dans les mains des chefs d'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste ? Les officiers responsables doivent assurer que les intentions des législateurs doivent reprises et cela doit être aussi mis en œuvre sur le terrain. Les parlementaires ont le devoir aussi de faire ce travail dans l'Assemblée générale. Il faut qu'ils questionnent les officiers pour la mise en œuvre. Il nous faut des organes régionaux et qui doivent rappeler les parlementaires et les officiers de leurs obligations qu'ils ont pour mettre en œuvre ces lois. Une autre raison pour une mauvaise mettre en œuvre, c'est parce qu'il n'y a pas un bon état de loi en place. Dans un pays où il n'y a pas d'état de droit, alors là, ce n'est pas possible de faire la mise en œuvre de ces lois. Il nous faut d'abord des principes, il nous faut des pouvoirs, la redovabilité auprès du pouvoir. Et alors, puis après, l'application de cette loi dans la prise de décision pour les procédures et aussi, il nous faut transparence. Et pour que l'état du droit puisse fonctionner, il est très important d'avoir les institutions robustes et indépendantes en place. Une troisième raison, Catherine, est le manque de personnes bien formées. Alors, en parlant de cette CTO, cela a besoin d'un savoir-faire très expérimenté. Tous les officiers, tous les juges, tous les responsables doivent avoir une formation sur base régulière concernant la CTO. Donc, c'est très important d'avoir le financement disponible pour faire cette formation. Une autre raison pour une mauvaise mise en œuvre est une mauvaise investigation. Une mauvaise investigation, ça peut être lié aux obstacles de procédure. Par exemple, il y a un manque d'évidence ou de preuves d'un conseil. Il n'y a pas de coopération. Assistance mutuelle pour les affaires pénales est là pour que les États puissent aider les uns les autres avec le rogatoire pour pouvoir s'entraider. C'est l'article 18 de la Convention et qui établit en détail la procédure pour assistance mutuelle. Alors, il faut donner, les États doivent se donner les mesures les plus larges possibles dans les procédures. Et là, beaucoup de mesures et d'étapes sont mentionnées avec les déclarations, avec le service, avec l'exécution, avec l'investigation sur le site, avec les informations, avec les sites de la criminalité, même pour faciliter les témoins. Et là, vous ne pouvez pas être contraint par la loi nationale. Donc, c'est très important, Catherine, de respecter la Convention de Palerme pour assurer des investigations et qui peuvent être couronnées par la réussite. Parce qu'autrement, on ne peut pas avoir une traduction juste devant les tribunaux. Puis, vous devez avoir aussi des traités qui sont formalisés entre les pays. Parce que lorsque vous avez des arrangements informels, ça ne va pas fonctionner, sauf si vous avez une ébauche ou un document qui vous sert de base pour cette coopération internationale. À la fin, je vais également mentionner qu'une autre raison pour la mise en œuvre faible peut être basée sur le fait qu'il n'y a pas d'organe de poursuite judiciaire efficace en place. Pour poursuivre cette criminologie transnationale, il faut que vous avez un organe indépendant. Et par exemple, le DPP doit être mis en place, qui fait partie de la Constitution. Avec des services de Constitution, vous avez besoin d'un système judiciaire indépendant et très robuste. Les juges doivent être formés pour traiter de ces affaires de CTO. Les gouvernements doivent allouer les fonds nécessaires pour organiser cette formation pour les juges. Il nous faut tous ces mécanismes en place pour s'assurer que ces crimes soient bien abordés aussi. Il faut donc minimiser ces écarts tout en ayant ces systèmes en place qui fonctionnent. Merci bien pour cette réponse. Parce que vous avez, vous venez de parler de quelques éléments très importants. Et de comment on peut combler la brèche pour pouvoir mieux mettre en œuvre nos principes. Alors, ma troisième question, Dia, là, je me penche sur les expériences du pays. En vous basant sur votre expérience en matière de poursuite et de condamnation de pirettes dans la région de l'océan Indien, vous pouvez réfléchir à l'importance des engagements juridiques nationaux et internationaux, ainsi que de la volonté politique des gouvernements pour favoriser le type de collaboration transfrontalière dont les États africains ont besoin pour arrêter les criminels organisés. Merci, Catherine. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé ici à l'île Maurice et pour vous montrer comment la collaboration peut, par exemple, avec les pirates Somalie en 2016 et 2017. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer comment la collaboration transfrontalière peut fonctionner. Ici, il s'agissait de la piraterie dans l'océan Indien. Douze pirates Somalie étaient poursuivés en Maurice en 2013, en janvier. Ceci passait à plusieurs milles de la côte somalienne. Entre 2014 et 2016, il y avait le procès et les pirates étaient acquittés. On a fait un appel au tribunal et on avait un nouveau procès avec condamnation. Alors, comment est-ce qu'on a pu faire cela? Mais avec la coopération internationale très ferme. Je vais vous le montrer. Tout d'abord, il y avait un engagement et une volonté de l'île Maurice pour combattre la piraterie dans l'océan Indien. En 2010, l'UNDC et l'EU ont voulu avoir ce procès en cas de pirate. Alors, on a eu la formation pour les officiers juridiques, mais aussi, il nous fallait ce support pour la structure et les facilités, les installations. Ce qui est plus important, en juillet 2011, Maurice a signé un accord avec l'Union européenne qui permet le transfert des pirates suspectes pour qu'ils puissent être investigués, poursuivis par la justice et aussi pour le transfert des profits. Et c'est à cause de cet accord que les pirates ont été transférés de la Somalie vers Maurice pour poursuites judiciaires et procès. En 2012, le procès, la Maurice a également signé une convention pour pouvoir les pénaliser. Les coûts de transfert ont été payés par l'UE. Après qu'ils aient été arrêtés et en 2016, ils ont été renvoyés en Somalie pour leur peine, pour remplir leur peine. Ainsi, ces accords ont agi comme des outils essentiels dans le transfert des pirates et dans les enquêtes et dans les poursuites. Et un second accord aussi, de mettre ces pirates en prison. Voici des pas importants qui ont été entrepris d'après les accords. Et une autre étape qu'a faite la Maurice, c'est avec l'encadrement juridique d'après la Convention de l'ONU. Et il a fallu renforcer ses capacités anti-piraterie avec de nouveaux instruments. Tout d'abord, un nouveau acte a été décreté en 2011 contre la piraterie. Ceci était basé sur la dimension internationale de la piraterie et avoir le côté juridique pour contrer la piraterie. On a introduit aussi les possibilités pour le témoignage, pour les évidences, pour sécuriser les maires. De plus, en plus de l'acte de la piraterie, la Maurice a obtenu des lois en 2011 et a adapté et modifié les lois existantes pour pouvoir favoriser la coopération avec les gouvernements étrangers contre la piraterie. Ensuite, beaucoup ont été faits pour le renforcement des capacités, la formation. Et depuis lors, donc, la Maurice a commencé à utiliser les juges pour la poursuite de ces cas, les formations pour les juges. Et beaucoup de ces formations ont été soutenues par Interpol, l'ONU. J'espère qu'à travers ces exemples que je vous ai démontrés, comment l'engagement international peut soutenir nos efforts et la volonté politique aussi peut être aussi importante. Merci. Merci beaucoup, Dia, d'avoir partagé ces expériences avec nous pour la région. Maintenant, je vais changer de langue. Maintenant, je crois qu'elle a eu des problèmes de connexion, mais je crois que Mme Goji Maïmouna Gazibeau est avec nous maintenant, heureusement. Oui? Ok, je vais commencer par vous poser une question, Mme Goji Maïmouna Gazibeau. Pouvez-vous expliquer pourquoi les stratégies nationales et les politiques publiques pour lutter contre la criminalité transnationale organisée sont importantes pour renforcer la résilience des États africains à cette menace? Vous avez à peu près sept minutes pour votre réponse, s'il vous plaît. D'accord. Merci, merci, Mme Kevi, et puis très, très heureuse de vous retrouver, même si la connexion est extrêmement mauvaise. En effet, dans le cadre de la lutte contre la traite, par exemple, la traite des personnes, le trafic illicite des migrants, c'est d'abord des infractions que la plupart des États africains comprennent et assument à une lutte qui ne nous concerne pas. Très souvent, lorsqu'il est question d'une convention, dans la plupart des États, les États africains ont une réalité commune, c'est de se dire qu'on a réfléchi quelque part, on amène pour internaliser comme si le problème ne nous concernait pas. Il est fondamental. Ce que j'ai pu observer, premièrement, dans mon expérience personnelle, traite des personnes, trafic illicite de migrants, terrorisme et bien d'autres infractions, les États africains qui ont le moins fourni d'efforts ont fait le choix de désigner un point focal, logé dans un ministère pour s'occuper d'une thématique complexe qui concerne pratiquement tous les secteurs de l'administration. Et c'est pour ça que nous avons été le premier pays à nous dire d'abord, c'est une infraction. La première chose à faire, c'est convaincre le politique que nous devons accepter que ces pratiques existent chez nous, qu'elles portent atteinte à la dignité de nos habitants. Et pour ça, il faut légiférer. Et lorsque nous avons légiféré, nous avons fait le choix d'une légifération responsable en disant, créons des institutions clés qui vont tenir compte de la réalité de l'ensemble des ministères intérieurs, justice, population, des institutions qui vont concevoir des politiques, qui vont concevoir des stratégies et les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le Niger fait le premier pays qui a créé d'abord une commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes où la totalité des acteurs ont été impliqués. Les acteurs étatiques, la superie traditionnelle, les autorités coutumières, la société civile, les médias, les notaires, les avocats, parce qu'on estimait que c'est quelque chose d'assez large et tout le monde doit être dans la lutte. Ensuite, lorsque la commission a été créée, on a créé une agence de mise en œuvre qui va mettre en œuvre toutes les politiques et stratégies proposées par la commission. La commission est importante et décrétée par le gouvernement. Ce qu'on appelle un plan d'action. Et ce qui a le plus aidé le Niger, c'est que lorsque la commission a rédigé le plan d'action, le gouvernement l'a adopté en toute responsabilité. Le ministre de la Justice a réuni autour de lui la totalité des acteurs nationaux et internationaux. Acteurs nationaux, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère de la Population, tous les autres, éducation santé, plus tous les PTF, OIM, ONIDC, Union européenne en 10 ans. Dans le cadre de la lutte contre les CTO, voilà le document phare du Niger. Nous voulons que tous les partenaires nous accompagnent pour les six axes stratégiques que nous avons dégagés, pour que la totalité des actions suivent les six axes que nous avons volontairement décidés. Et je pense que ça, ça a été le déclic. Parce que je me souviens, le ministre a dit aux tous les procureurs, je sais que vous estimez que ces thématiques ne nous concernent pas et c'est des thématiques qui sont en défasage avec la coutume et la religion. Moi, en tant que ministre de la Justice, je vous invite à mettre en œuvre les lois que nous avons adoptées. Nous avons, en toute souveraineté, internalisé un document et ça a été réellement le point de départ. Mieux, mieux, lorsque vous avez une stratégie qui a été pensée, une politique qui a été validée par le gouvernement, en tant que des techniciens, c'est une légitimité administrative que vous avez pour pouvoir dire aux acteurs d'abord nationaux, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que l'État du Niger veut, c'est ce que le gouvernement a accepté. Ensuite, vis-à-vis des partenaires techniques et financiers qui accompagnent nos États, parce que nous avons des capacités financières limitées. Lorsque vous partez, vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas d'autres stratégies. Vous venez juste dire, je veux mettre en œuvre des actions de sensibilisation, des actions de réformation. Ça ne marche pas. Mais lorsque c'est un document national qui dit que le Niger doit former une centaine de policiers, que le Niger doit former une centaine de magistrats, là, il y a de la légitimité dans ce que vous proposez et les partenaires vous accompagnent. Lorsque nous avons fait la table ronde pour présenter le document et la stratégie du Niger, les partenaires ont tous dit oui à travers des protocoles et des mémorandums, parce qu'ils ont estimé que les actes étaient pertinents, que réellement la stratégie proposée par l'État était cohérente. Et lorsqu'il s'agit, il s'agit d'accompagner les autres États. À chaque fois, c'est l'autre document que nous avons exposé et les discussions ont été faites autour du document. Vous ne pouvez pas, dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, où vous luttez au quotidien avec des questions comme l'esclavage, avec des questions comme la mendicité des enfants, avec des questions comme le travail forcé qui touche. Tant que, dans un premier temps, vous n'avez pas, au niveau interne, accepté que c'est des infractions qui existent et qui portent atteinte au Nigerien, vous ne pouvez pas avancer. Aujourd'hui, j'interviens dans beaucoup d'États et qui ne sont même pas capables d'admettre que certaines formes de traite sont des réalités. Il ne s'agit pas, d'abord, c'est même des formes de traite que nous ne rencontrons pas en Europe, par exemple. Mais je suis là, ça fait 4-5 ans, j'interviens dans des États où nous ne sommes même pas au niveau de la création des institutions pour avoir des stratégies claires. Nous sommes encore en train de faire le lobbying pour accepter qu'il faut légiférer et criminaliser. Et c'est pour ça que je pense que l'une des démarches les plus cohérentes consiste d'abord à avoir une base juridique pour les acteurs, ensuite une institution phare pour la mise en œuvre. Un seul point focal ne peut pas régler toute la problématique de CTO dans un pays. Or, aujourd'hui, il n'y a que 4 pays africains à toute responsabilité qui ont créé des structures. D'abord, le Nigeria, à travers la NAPTIC, et les résultats ont été fabuleux. Tout le monde admet en matière de traite au Nigeria parce qu'il y a une institution reconnue sur le plan national. Ils ont des résultats dans la repression. Ensuite, vient le Niger, où nous avons, chaque année, nous sommes capables, au moins un minimum, lorsque nous n'avons pas eu de poursuite pénale, nous sommes dans les 30-40 dossiers jugés. Ça, quand même, ça traduit qu'au-delà de la prévention, nous faisons de la repression. Ensuite, très récemment, nous avons accompagné la Côte d'Ivoire qui a compris qu'il faut une institution. Et à la tête de l'institution, il faut, comment on appelle ça, un leader. Et la Côte d'Ivoire a créé une agence à l'instar du Nigeria et du Nigeria. Très récemment, le Sénégal a suivi en disant qu'il faut avoir un secrétariat permanent qui va réfléchir sur les activités de prévention. Les activités de sensibilisation, comment renforcer la chaîne pénale, magistrat, police, gendarmerie, pour une formation de qualité qui répond aux défis que pose la thématique. Et là, beaucoup d'autres pays sont en train de réfléchir. J'ai été au Bénin, où on a parlé de la nécessité de créer des institutions. Les institutions sont plus aptes à faire passer les politiques et les stratégies que les fonds focaux. Également, le Mali est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'il faut envisager comme structure pour coordonner. Un simple point focal ne peut pas mettre en œuvre une politique publique ou une stratégie. Il faut des institutions et des institutions fortes qu'à la fois l'État accompagne, mais également les partenaires aussi. Et les partenaires, ils ont beau vouloir aider les États à lutter contre la traite, lorsqu'ils savent qu'ils vont jeter leur argent à la fenêtre, ils ne le feront pas. Mais quand les partenaires voient que, même dans la démarche, l'État est sérieux, l'État est sérieux parce que l'État prend la thématique dans toute sa complexité, alors les partenaires sont beaucoup plus encouragés pour appuyer une structure, par exemple, plutôt qu'appuyer un point focal rattaché à un ministère. Donc, globalement, il est important pour les États d'avoir des stratégies, d'avoir des politiques, d'avoir le contexte. Ce qu'il faut, les défis à relever, c'est une lutte qui mérite beaucoup de réflexion et de synergie aussi. Lorsque vous êtes une institution, vous pouvez parler à n'importe quel ministère. Lorsque vous êtes un point focal, vous ne pouvez pas. Donc, toute notre démarche consiste à dire aux autres États voisins, il y a un modèle de départ. Il est important que vous ayez des institutions et il est important que les politiques et les stratégies reposent sur des structures et non pas une personne. OK. Oui, merci beaucoup, Mme Gazibeau, pour votre réponse à cette question, avec beaucoup d'exemples dans la région de l'Afrique de l'Ouest aussi. Oui. Puis, je vous pose une petite question, peut-être pendant 4-5 minutes. Tout à fait, j'hésite. Oui. Quels aspects des lois et des stratégies nationales pour lutter contre la CTO au Niger vous ont aidé à promouvoir la coordination interministérielle et interagence dans le domaine? D'abord, le fait que, dès le départ, jusqu'en 2010, le Niger faisait partie de ces pays qui niaient l'existence de la traite sur ce sol. Le Niger, jusqu'en 2010, n'a jamais admis que la CTO était une réalité. À partir de 2010, lorsque l'État a légiféré, c'est que l'État a donné des pouvoirs aux acteurs en charge de la thématique avec l'obligation de travailler ensemble. Dans la loi nigérienne, il est fait obligation à l'ensemble des structures de vrais ensemble, de coordonner leurs interventions. Et c'est ce qui nous a amenés à nous entendre sur des protocoles d'entente entre les différents acteurs. Si le Niger a une expérience à partager dans la lutte contre les CTO, c'est la coordination des acteurs. Nous avons opté pour deux choses. D'abord, au niveau des structures étatiques. Aujourd'hui, nous nous sommes entendus sur un mémorandum, le ministère de l'Intérieur à travers le directeur général de la police, le haut commandant de la gendarmerie pour le ministère de la Défense, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et la commission pour le ministère de la Justice et les acteurs de la société civile pour un partage d'informations, pour des formations ensemble, pour des sensibilisations ensemble et pour ne pas dupliquer sur tout. Lorsque la justice fait des actions de sensibilisation, non seulement elle doit prévenir les autres acteurs pour éviter qu'ils repliquent les mêmes choses. Ensuite, l'une des innovations majeures du Niger, quand nous avons compris que c'était une thématique complexe et qu'il y avait beaucoup plus d'efforts au niveau de la chaîne pénale en direction des éléments de la police que des éléments de la magistrature, alors que la procédure pénale, le patron, c'est quand même le procureur. Très, très vite, on a réalisé que les procureurs étaient mal formés et les policiers beaucoup plus formés. Et du coup, les procureurs ne suivaient pas et c'était beaucoup de contestation et de frustration. Donc, on s'est dit d'abord qu'il faut corriger cela. Il faut que de manière uniforme, la chaîne pénale, police, magistrats, gendarmerie aient les mêmes formations. Qu'ensemble, on s'assoit deux fois dans l'année. Deux fois dans l'année, tous ces acteurs se réunissent et on fait le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. La police souvent nous dit, voilà ce qui fait que les procédures sont mal, les investigations sont mal menées. Souvent, les procureurs leur disent, parce qu'on prend les procureurs des dix tribunaux du Niger, les procureurs leur répondent, par exemple, voilà les insuffisances, voilà ce qui nous a empêchés d'entrer en condamnation ou voilà ce qui a fait que la condamnation que nous avons eue, elle est moindre par rapport à la gravité des faits. Nous nous associons dans la réflexion les avocats qui souvent nous disent, vous formez les magistrats, vous formez la police, mais et nous en tant que défenseurs ? Très souvent, et ça nous a amenés à former également les avocats, parce que le criminel a droit à un avocat, la victime aussi. La société civile, nous les avons mis dans la balance, parce que, qu'est-ce que vous faites de la répression ? C'est que la traite, c'est de la prévention, c'est de la poursuite, mais c'est de la protection aussi. Donc, vous ne pouvez pas écarter un maillot essentiel de la chaîne et dire que vous êtes satisfait des réponses. Vous devez avoir une réponse pénale appropriée, mais vous devez avoir une réponse de protection aussi. Ça ne sert à rien si vous jetez les criminels et vous abandonnez les victimes. Et c'est ce qui nous a amenés, justement, parce que la loi l'a prévu, à signer des accords de partenariat avec la totalité des partenaires techniques et financiers qui sont au Niger. Un protocole d'accord avec l'OIM qui nous appuie, à qui nous référons les victimes. Un protocole avec le HCR pour faire la distinction entre les victimes de traite et les réfugiés, savoir dans le cadre de la migration qui on recoule et qui on ne peut pas recouler. Ainsi de suite, des ONG italiennes comme Copi. Pratiquement toutes les ONG, y compris l'Union européenne qui nous accompagne, on s'est dit qu'il faut coordonner. Et au niveau des acteurs, les partenaires techniques, nous nous sommes mis ensemble pour dire voilà le programme du Niger. Si l'OIM prend ça, ça veut dire que l'ONI décédait qu'elle ne doit plus mettre de l'argent dans ce projet. Ou bien les différents acteurs viennent en concours. Cela nous a évité de disperser nos efforts, de mettre trop de l'argent dans des choses répétées. Et encore, on fait partie des pays où on sait énormément... Parce que dans le cadre de la traite, l'une des meilleures stratégies pour un pays africain, c'est aussi d'admettre ses insuffisances et son incapacité à prendre totalement financièrement la thématique. Et c'est pour ça que nous avons aussi très, très vite, nous avons formé les journalistes. Nous avons formé les médias communautaires en leur disant c'est une problématique nationale. Il nous appartient à nous. Une grande partie des victimes sont en alphabète. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ? Et nous avons commencé, par exemple, avec des studios comme Studio Kalangou qui est vérifiable sur les réseaux sociaux. Chaque agence a pris l'habitude de vulgariser les textes, de faire les sensibilisations à l'angle et au niveau de tous les médias communautaires. Et en trois ans, au Niger, le thème de la traite, cette année, l'école de magistrature, les mémoires des étudiants, sur chaque... Comment on appelle ça ? Les thèmes... Sur l'ensemble des thèmes, les procédures judiciaires, la drogue, le blanchiment, la traite, sur chaque dix auditeurs de justice qui ont soutenu, la traite a eu droit à trois auditeurs qui ont choisi la traite des personnes parce que la thématique, tout le monde en parle. Donc, ça, ça a fait que souvent, même quand on n'a pas les moyens de faire la sensibilisation, la thématique est tellement traitée sur toute l'intérêt du territoire que c'est gratuitement que tout le monde appuie et puis ça passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de coordination, avec le mémorandum consenti entre la direction générale de la police, le recommandant de la gendarmerie et la justice, on peut dire qu'en termes de coordination, ce n'est pas parfait. Il y a encore des défis, mais le Niger gagne un très bon point. Bien sûr, bien sûr. Merci, Mme Gazibeau, de l'avoir exposé. Une dernière question. Nous allons devoir passer par la session des questions et réponses très bientôt, mais une autre question pour vous. D'accord. Est-ce que vous pouvez brièvement réfléchir au rôle de la volonté politique des dirigeants politiques dans la réussite de la lutte contre la CTO? Quel est le rôle de la volonté politique dans tout ceci? Elle est déterminante. Elle est déterminante. Elle est incontourable. D'abord, le premier exemple, le Niger. Jusqu'en 2010, quand les politiques ont décidé, jusqu'en 2010, parce que la politique a décidé que la traite n'existait pas, le pays n'a pas été capable d'adopter l'ordonnance 2010-086 relative à la lutte contre la traite des personnes. Donc déjà, même au niveau, pour pouvoir internaliser les conventions et les protocoles, faut-il que les autorités acceptent que c'est réel, il faut internaliser. Ensuite, mon expérience personnelle, c'est que dans chaque État, puisque le Niger, en tant que pays qui a quand même été le premier à avoir une agence et une commission, nous avons, en tant qu'agence, nous avons accompagné plusieurs pays. Je suis intervenue en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, à Mauritanie, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. à chaque fois où je suis partie, où c'est les autorités politiques qui m'ont reçu, j'ai fait la sensibilisation, il y a eu un grand pas après mon départ. Mais dans tous les pays où le politique, les techniciens m'ont invité, mais que je n'ai pas rencontré le politique, ça fait quatre ans, par exemple, ça fait quatre ans que je suis intervenue au Mali, mais jusque-là, la loi peine à être adoptée et surtout avec, comment on appelle ça, l'instabilité politique, il y a énormément de changements jusque-là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je suis partie une fois et trois mois plus tard, le projet était là. Au Bénin, c'était la même chose. À la demande de l'ambassade des États-Unis, je suis partie leur présenter le cadre institutionnel du Niger, pourquoi certains aspects marchent, pourquoi certains aspects ne marchent pas. Et c'était le ministre des Finances et le ministre des Plans pour vous dire à quel point, à ce moment, ils étaient décidés à faire des progrès qui m'avaient réussi. En tant qu'en qualité de ministre, on a discuté et très tôt, les mois qui ont suivi, ils ont réellement progressé. Donc, la volonté politique, tant qu'elle n'y est pas, est mieux. Lorsque le président de la République du Niger, dans son dernier discours à la nation, a félicité les institutions en charge de la lutte contre la traite en disant « vous avez contribué à lutter contre les droits de l'homme », le ministre était à l'aise pour dire « augmentez les budgets de ces institutions parce que ces institutions sont en train de faire un travail ». dès que le politique reconnaît la pertinence des actions, ça impacte à la fois dans ce qu'on apporte comme accompagnement financier de l'État, marguer les moyens très, très limités, mais ça a aussi donné du courage aux partenaires qui peuvent accompagner l'État en disant « lorsque le président de la République lui-même, dans un discours à la nation, vient d'encourager les institutions qui se changent de la thématique, c'est qu'il faut les accompagner. » Et ça nous a valu effectivement d'être accompagnés par beaucoup d'États. Il n'y a rien, aucun, on n'a jamais poursuivi l'esclavage jusqu'au jour où le ministre de la Justice est sorti en disant au procureur en tant que ministre de la Justice. C'est une infraction. Nous avons légiféré poursuivé et le lendemain, on a commencé à voir qu'il y a eu un réel changement. Donc, le point de départ de toute cette stratégie, je l'ai connu, j'ai vu la différence entre le Mali, le Sénégal et le Nigeria, c'est d'abord la volonté politique. Elle est incontournable. Aucun technicien aussi aguerri, aucun technicien, je veux dire, quel que soit le décret de ce que vous avez comme bagage, si vous n'avez pas l'accompagnement et la volonté politique qui vont avec vos résultats pour être très mitigés. Et aujourd'hui, quand on cite les efforts du Niger, c'est parce que la volonté politique est sans ambiguïté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos deux présentateurs pour des réponses formidables à ces questions très difficiles. Nous allons maintenant nous tourner à notre public, à nos participants. Je vais lire des questions que les participants nous ont demandé lors des présentations et nous allons passer une vingtaine de minutes à répondre à vos questions. Pour vous rappeler, nous allons démarrer cette séance de questions-réponses. Nous allons enregistrer les questions-réponses. Je vous encourage de taper vos questions dans la boîte de bavardage, dans le chat et je vais faire de mon mieux d'y répondre à vos questions. Alors, pour commencer, je vais poser trois questions et puis je vais demander aux panélistes de répondre aux questions qui les intéressent. Alors, une question qui est spécifique à Dia, je crois, quelqu'un a demandé combien de pirates est-ce que Maurice a jugé vis-à-vis de la collaboration avec l'Union européenne et si vous pouvez nous en parler davantage. Et puis, une seconde question, que se passe-t-il vis-à-vis les actions judiciaires au Niger, quelle est la coopération entre le côté juridique et dans la lutte de CTO et la lutte contre le trafic des êtres humains? Et puis, troisième question, pour vous deux, peut-être, en ce qui concerne le renforcement des capacités, les gouvernements doivent reconsidérer la formation du personnel et la formation du personnel, c'est souvent le cas pour les procureurs, les procureurs, les forces de l'ordre, lorsque les gouvernements, lorsqu'on change de gouvernement, à quel, est-ce que vous avez des réponses à ce commentaire, à ces questions vis-à-vis les transitions du gouvernement? Je vais commencer avec ces questions-là et puis nous essaierons d'avoir une autre tournée de questions si vous pouvez passer deux ou trois minutes pour répondre. Nous allons commencer avec Dia pour répondre. Merci beaucoup, Catherine. La première question qui m'a été adressée, on a eu seulement un procès au Maurice. Alors, on a seulement fait un procès avec 12 pirates. Et puis, en ce qui concerne la dernière question que vous avez mentionnée, je crois que c'est un point très important que le participant a dit, que souvent, on fait la formation de nombreuses personnes, mais ensuite, ces gens sont transférés dans d'autres départements. C'est un problème systémique dans certaines juridictions. À Maurice, par exemple, ceux qui travaillent dans le... qui sont des magistrats, peut-être un avocat aurait été dans la loi maritime s'il devient juge. La réponse est que parfois, on ne peut pas changer un système existant. Il nous faut donc assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont formées tout le temps. Je pense que une des façons de régler ça, c'est d'avoir des nouvelles personnes lorsqu'il y a des nouveaux arrivants dans les services ou des avocats. On a besoin d'assurer que ce n'est pas qu'une seule personne qui soit formée dans une zone. Il est important d'assurer qu'il y ait une continuité. Donc, c'est une des façons qu'on puisse adresser ce problème. C'est un problème qui existe et malheureusement, c'est un problème systémique, en fait. Merci, Déa, pour vos réponses. Madame Gizibo, est-ce que vous voulez bien répondre à ces trois questions ou une des trois questions? Je vais répondre à la question à laquelle nous avons demandé. Donc, là, au niveau des actions judiciaires au Niger, je voudrais d'abord, en toute modestie, je voudrais rappeler d'abord que en allant humbler, on a fait, par exemple, le choix de la spécialisation des acteurs. Le Niger est l'un des autres pays où dans chaque juridiction sur grand instant, où vous avez un magistrat nommé par le ministre de la Justice. First, you have the magistrate nommé nominé par le ministre de la Justice. Il représente le patron de la chaîne de toute la localité. C'est lui qui un dossier au niveau de la police. Once you have a case, it's the same magistrate who's on the case. Madame Ghazibou, je suis désolée, mais l'interprétation vers l'anglais n'a pas fonctionné. Je vous demande, s'il vous plaît, de reprendre ce que vous venez de dire. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, j'essayais de dire que je vais répondre à la, d'abord, à la question qui m'a été directement posée, qui est celle des actions judiciaires. Donc, je disais que je tenais d'abord à préciser que nous, nous avons fait le choix de la spécialisation des acteurs de la chaîne pénale. Nous avons, par exemple, nous avons 10 tribunaux de grande instance au Niger. Le ministre de la Justice a nommé dans chaque tribunal de grande instance un magistrat spécialisé qui s'occupe uniquement de tout ce qui est CTO. Autrement dit, de l'enquête préliminaire jusqu'à ce que le dossier arrive à la justice, c'est le même magistrat qui est le maître et qui suit la procédure. Ensuite, quand le dossier arrive au niveau du tribunal, c'est le même magistrat parce qu'il a suivi toute l'enquête préliminaire qui va donner la suite à donner, qui va s'occuper de la suite. S'il faut aller en information, s'il faut aller en FD, s'il faut classer sans suite. Et au niveau du jugement, c'est ce même magistrat qui va venir pour requérir pour le parquet. Quand nous avons, le ministère de la Justice a fait ce choix pour justement renforcer dans un souci d'efficacité, le ministère de l'Intérieur a fait la même chose au niveau de la police. La police est spécialisée et il y a des policiers qui sont les représentants des bureaux régionaux de la justice et qui ne s'occupent de la région que de CTO. Ça, ça nous a permis d'améliorer les procédures. Au départ, les procédures étaient bâclées, la réponse pénale était inappropriée, mais dès que nous avons fait le choix de la spécialisation en faisant en sorte que dans chaque localité, la gendarmerie, le gendarme qui intervient soit un spécialiste, le procédicier est un spécialiste et le magistrat est un spécialiste. Ça a énormément amélioré non seulement les procédures mais également les condamnations. On a pu obtenir au départ, c'était des non-liers, des sursis ou des maximum une année. Là, on est arrivé jusqu'à la peine maximale de 15 ans. Et là, ça n'a été possible que parce que nous avons non seulement forcé les acteurs de la chaîne pénale, non seulement à travailler ensemble, à avoir une compréhension à peu près identique de la thématique mais également à collaborer. Quand nous n'avions pas fait le choix de la spécialisation, j'avoue que ça allait dans tous les sens et c'était extrêmement difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt, je ne dirais pas que c'est suffisant ou satisfaisant, mais en tout cas, les procédures se sont nettement améliorées. ça, c'était en matière de réponse pénale. Par exemple, en 2013, on a commencé cette lutte avec un plan d'action. Quand on avait fait les statistiques nationales, il y avait à peine trois dossiers de traite pendant devant les juridictions. Aujourd'hui, en 2020, on n'a pas moins de 200 dossiers pendant. On ne dira pas que les 200 dossiers vont aboutir, mais il y en a suffisamment. Je pense que c'est le fait qu'on est spécialisé police, gendarmerie et magistrats et surtout le fait que dans chaque région, les trois travaillent ensemble, se connaissent, font les réunions ensemble, font les formations ensemble. Quand il faut les descendre au niveau de la capitale pour les formations, on leur dispense les formations ensemble. Ça, ça a énormément contribué. La première question était posée à Dia, mais la troisième question, malheureusement, je ne l'ai pas comprise. Je peux répéter ça pour vous, Mme Gazibeau. Mme Gazibeau, je pourrais reprendre cette question. C'était concernant les douanes au Niger. Comment les douanes mettent en vigueur les mesures dans ce contexte plus large ? Est-ce que vous pouvez nous parler des douanes ? Quand vous prenez l'ordonnance 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger, elle fait l'agence à trois points focaux au niveau des services de l'État avec lesquels elle doit travailler au quotidien. C'est la douane, la gendarmerie et la police. La douane fait partie, est intégrante et dans les membres de la commission qui réfléchissent sur les plans et les stratégies, la douane est membre. Au niveau de nos formations, de la même manière que nous formons, c'est vrai que nous formons par rapport à la police et la gendarmerie, nous formons moins et que nous n'avons pas à l'intérieur des pays désignés un douanier pour être le correspondant comme on l'a fait pour la police et la gendarmerie mais quand même on les forme peut-être pas suffisamment et que peut-être s'il y a des efforts à faire, c'est de ce côté-là, je l'avoue, on n'a pas fait autant. Les textes disent qu'ils ont le même poids que la police et la gendarmerie mais comme dans un premier temps, notre souci premier, c'était d'abord les acteurs qui interviennent directement sur le terrain. Ils ont été beaucoup plus favorisés parce qu'ils sont beaucoup plus en contact que la douane mais je pense qu'il y a des efforts à faire aussi pour les défis, c'est peut-être de faire en sorte que la douane aussi joue pleinement son rôle. Mais j'avoue que malgré que les textes le prouvent, la douane occupe moins le terrain que les autres acteurs. merci pour ces réponses. Alors, une autre ronde de questions. Nous avons d'autres questions des participants. Une des questions de l'Afrique du Sud. Je suis impressionnée par le système juridique de la Maurice, comment il respecte les traités aussi concernant la Somalie. mais est-ce que vous incluez aussi des problèmes avec la réhabilitation pour les offenseurs? Est-ce que vous avez des mesures en place pour ces pirates, ce qu'ils doivent faire après? Deuxième question et pour Mme Gazibo du Nigeria. En quelle mesure est-ce que le Niger s'est aligné à aligner la législation nationale avec les paramètres internationaux? Surtout concernant la criminalisation de la traite et du trafic des personnes et des migrants concernant les protocoles. Est-ce que vous pouvez expliquer quels protocoles supplémentaires vous avez envisagé avec la Convention? Peut-être que vous pouvez expliquer ces protocoles. Et puis, encore une autre question. Une question du Lesotho Nia a parlé de la faible résilience mais c'est aussi une faiblesse, c'est un échec de l'Union africaine dans le remplissage de ses objectifs et on a les mêmes défis à relever concernant la CTO. Est-ce que vous pouvez parler de la CTO dans ce contexte? C'est une question qui s'adresse aux deux panélistes. Tout d'abord, Lya pour vos réponses. Merci Catherine. La première question était concernant l'accord du transfert des prisons. Alors, je ne connais pas les clauses exactes de cet accord mais normalement, le transfert de ces prisonniers met en place le mode et la méthode de ce transfert par rapport à leur pays d'origine. C'est peut-être des arrangements administratifs en place. Je ne pense pas qu'un tel accord contient quelque chose concernant la réhabilitation parce que, par exemple, la Maurice a pénalisé les pirates et ils se sont déjà penchés sur des condamnations d'autres pirates. Ils prennent en compte l'historique avant de prononcer la peine. Alors, je ne pense pas que cela va être couvert dans l'accord du transfert. Alors, quelle garantie est-ce qu'on a lorsqu'on les envoie de nouveau vers le pays d'origine pour qu'ils fassent leur peine? Alors, on n'a pas de garantie. Je peux vous donner un exemple de ce qui s'est passé récemment. Et cela avait à travers avec les Seychelles. Les Seychelles ont, avec réussite, poursuivi et transféré les prisonniers vers la Somalie. Mais, en effet, ils ont appris dans la presse que quelques prisonniers ont été libérés. Et les Seychelles ont immédiatement contacté les autorités en Somalie et aussi la Commission de l'Océan Indien dont le président est de l'île Moudris. Et conjointement, ils ont informé le Conseil onusien parce que c'était définitivement une rupture de l'accord de transfert. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire, malheureusement, parce que les pirates sont là dans le pays vers lequel ils ont été transportés. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'attirer l'attention à l'accord et puis travailler avec les organisations et les instances internationales pour amener cela à l'attention de tout le monde. Voilà ce qui s'est passé concernant l'affaire des Seychelles. La question de Lesotho, je pense avoir déjà répondu à cette question lorsque j'ai parlé de la minimisation des écarts. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus spécifique que je peux ajouter à cela. Oui, je pense qu'une partie du message, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts que vous avez mis dans ce secteur depuis longtemps. Et donc, il faut travailler l'arrache-pied pour combler la brèche. Oui, il s'agit d'un défi énorme. Mais je veux encore commenter si vous me donnez la possibilité de faire quelque chose que j'ai vu dans le chat. Quelques participants ont observé que nous soulignons le côté juridique, légal et probablement pas assez le rôle des investigateurs. Et ici, je vais vraiment souligner quelque chose. les investigateurs sont la clé. Ils sont très importants parce que c'est seulement lorsque les investigateurs sont bien formés quand ils font leur travail de la manière adéquate. C'est le point de départ. Si ce point de départ n'existe pas, alors on ne peut pas aller à la poursuite judiciaire d'une manière logique et efficace. je ne voulais pas dire que l'investigation ne contribue pas. Non, en effet, ce sont les policiers qui sont vraiment sur le terrain, aussi les membres de la garde côtière. Ce sont des personnes clés dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Et il faut qu'on souligne davantage le besoin de former ces gens parce que ce sont les gens clés, ce sont les gens sur le terrain qui confrontent ces problèmes. Et sans ces gens-là, la chaîne ne peut pas continuer avec la poursuite, la traduction en justice et la condamnation. Oui, merci pour ajouter cela. La gendarmerie, les policiers, tout cela, c'est très important. Merci de souligner cette importance de tous les éléments de la chaîne juridique pénale. Madame Gazibeau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il vous souhaite ajouter en termes de… Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose aux réponses qui ont été déjà données? Madame Gazibeau? Oui, d'abord, il y a une question qui a été posée pour le Niger et ensuite, là où vous avez terminé, je voudrais simplement dire que si nous avons pris le soin, par exemple, de spécialiser la police, de spécialiser la gendarmerie, c'est parce que nous avons conscience que c'est une thématique où la totalité des acteurs de la chaîne doivent bénéficier à peu près de la même importance. Je vais donner deux exemples. Je me souviens au départ pour le Niger, il y avait eu beaucoup plus de formation au profit des agents d'investigation et moins au profit des procureurs. Les procureurs ne suivaient pas et en tout cas, ça ne marchait pas parce que le procureur n'aimait pas le fait que son policier maîtrisait la thématique mieux que lui. Très vite, on a compris qu'il fallait aussi renforcer les capacités des procureurs. Mais le plus, ce n'est pas drôle, mais c'est des choses que nous vivons. Nous avons à un moment énormément formé les parquets, la police et la gendarmerie. Et au moment de trancher devant le tribunal, les juges au tribunal nous ont dit qu'ils ont fait des non-lieux, des petites condamnations. Et lorsque nous les avons réunis, ils ont dit « Mais Mme Roger, nous, on ne sait pas de quoi vous parlez. On vous voyait passer votre temps à parler traite, à former procureur. Mais la vérité, c'est que nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas condamner sévèrement des gens pour des infractions que nous ne maîtrisons pas. Et très rapidement, on a réalisé qu'on ne peut pas obtenir quelque chose si on ne forme pas les juges au tribunal, si on ne forme pas les juges des mineurs. Et c'est pour ça que dans la stratégie, en matière de formation, nous avons dit « Il ne faut minimiser aucun acteur. » Donc, celui qui a eu l'impression qu'on ne parle que des magistrats, en fait, c'est vraiment une impression. On met l'accent sur à la fois la totalité de la chaîne pénale, mais de la chaîne de protection aussi. Nous formons les médias, nous formons les structures de l'asset civil, nous formons les ONG et nous accompagnons tout le monde. C'est une thématique où rien ne doit être négligé. Donc, ça, c'était ce que je pouvais ajouter. Maintenant, relativement, une question m'a été posée, le Niger a aligné. Est-ce que le Niger a aligné, le DERSA, a domestiqué les conventions ? Oui. Nous avons ratifié la totalité des conventions relativement à la traite et au trafic illicite de migrants et nous les avons tous internalisés. Par exemple, pour le trafic illicite de migrants, le Niger est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir la loi 2015-036 du 26 mai 2015 sur le trafic illicite de migrants et c'est sur cette loi que les experts de l'ONU-DC ont travaillé pour légiférer en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, la loi sur le trafic illicite de migrants est intervenue l'année passée. Alors qu'au Niger, c'est une loi qui a été adoptée depuis 2015. La totalité des conventions, le Niger les a internalisées et d'ailleurs, si nous ne les avions pas internalisées, je me demande sur quoi reposerait notre réponse pénale. pour pouvoir parler de traite de personnes et de trafic illicite de migrants, il faut avoir domestiqué la convention parce que devant les éducations, c'est d'abord la loi nationale. Dans la convention, il n'y a pas de peine. La convention, elle définit, elle donne les grandes lignes mais c'est la loi nationale qui va préciser les peines et les amends. Par exemple, l'ordonnance 2010 du Niger relative à la lutte contre la traite des personnes avait été, on va dire, rédigées dans la précipitation, nous avons rencontré beaucoup d'insuffisances dans les premières années. La loi était rédigée de telle sorte qu'on pouvait estimer qu'au Niger, la traite peut être un délit, la traite peut être un crime. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes intervenus pour réviser en disant non. C'est une infraction assez grave qu'il faut criminaliser mais en assouplissant les procédures. Donc, il n'y a pas une convention, il n'y a pas un protocole sur la CTO que le Niger n'a pas ratifié et internalisé dans son dispositif juridique interne. Merci. Merci.